Que faire avec 100 000$ ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien utiliser ton capital. C'est une vidéo très importante parce qu'on est dans une situation où garder de l'argent sur son compte bancaire, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, il faut pouvoir gérer cet argent-là. La chose la plus difficile pour la plupart des personnes, c'est faire de l'argent, garder l'argent. Et la plus grosse difficulté, c'est de multiplier l'argent tout en le préservant. Multiplier l'argent tout en le préservant. Donc, c'est un sujet très intéressant. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier conseil que je vais te partager va te permettre littéralement de savoir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour préserver ton argent au mieux, surtout par les temps qui courent durant cette période post-Covid, récession, etc. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centralis de Montréal. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je m'appelle Florent, comme je suis entrepreneur et investisseur. Et j'accompagne depuis 2017 des milliers de personnes à travers le web à se bâtir une forteresse familiale transmissible de génération en génération. Tu likes la vidéo, tu la partages, tu laisses un commentaire et ça me fera plaisir. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centralis de Montréal. Donc, on va parler de comment est-ce que tu peux gérer 100 000 $. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui avec 100 000 $ ? D'ailleurs, j'ai récemment fait une vidéo où je te partage comment est-ce que j'ai fait une plus-value de plus de 100 000 $ avec un seul bien immobilier. Donc, je te partage la capture d'écran ici. Tu vois, plus de 123 000 $ de plus-value avec un seul bien immobilier. Donc, je vais t'expliquer comment moi je gérerai cette somme-là et comment toi également tu peux gérer cette somme. Que ce soit 10 000, 50 000, 100 000 $, peu importe. Tout ce que tu dois retenir, c'est la démarche. Qu'est-ce que je ferais avec 100 000 $ ? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai disposé de plus de 100 000 $ sur mon compte. Voilà ce que je vais faire de cette somme-là. La première des choses, déjà, c'est de dispatcher ce montant-là dans plusieurs banques. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le sais pas, lorsque tu as de l'argent sur ton compte bancaire, il n'est pas sur ton compte bancaire. Il n'est pas sur ton compte bancaire. C'est-à-dire, c'est que la banque gagne de l'argent en prêtant ton argent à d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu as 50 000 $ sur ton compte bancaire. On va prendre l'exemple des 100 000 $. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 100 000 $ sur mon compte bancaire. Si tu vas voir la banque et que tu demandes un financement à 100 000 $, la banque va prendre le 100 000 $ sur mon compte bancaire pour te le prêter. Mais il va laisser le montant sur mon compte bancaire, me faisant croire que l'argent est sur mon compte bancaire. C'est la raison pour laquelle, si demain, je vais voir la banque et j'essaie de retirer le 100 000 $ d'un coup, ce n'est pas que ça peut être compliqué. On peut me demander des justifications de pourquoi est-ce que tu veux te retirer autant d'argent. Parce que la banque n'a aucun intérêt à ce que je retire l'argent sur mon compte de banque. Ce qui est un risque en soi, parce qu'en cas de faillite, je ne suis pas en train de dire que les banques vont faire faillite, mais si c'est déjà arrivé que les banques fassent faillite, tu perds tout. C'est-à-dire que, en France, ton argent est protégé jusqu'à hauteur de 100 000 $ par exemple. C'est-à-dire que si tu as 300 000 $ et que la banque fait faillite, potentiellement, tu vas récupérer le 100 000 $, mais le 200 000 $. Ciao, bye, bye. Donc, clairement, ça ne sert à rien d'avoir autant d'argent sur son compte de bancaire. Donc, moi, déjà, la première chose que je ferais et que je te encourage à faire, c'est d'avoir, je dirais bien, au moins 3 comptes. Minimum 2, mais idéalement 3 comptes. Donc, moi, la première chose que je ferais, ce serait de dispatcher ce montant-là sur 3 comptes différents. Ce qui rend en soi l'argent beaucoup plus accessible en cas de retrait. Et ça mitige le risque, en fait, en cas de faillite des banques. Pour moi, déjà, je mettrais cet argent-là dans 3 banques différentes. Une fois que, par exemple, j'ai mis 1033, 1033, 1033, mais dans ces 3 banques, qu'est-ce que je ferais ? C'est que je commencerais à programmer des virements automatiques vers des comptes d'épargne pour montrer aux banques que, voilà, je suis quelqu'un qui épargne de l'argent. Et la banque aime ce genre de comportement. C'est-à-dire, c'est qu'elle aime voir quelqu'un qui épargne de l'argent. Même si c'est 10, 15, 20, 30, 50 dollars par mois, tu le programmes automatiquement à tous les mois sur ton compte de banque. Donc, tu vas voir que l'argent, tu le mets à tous les mois sur ton compte de banque avec des virements. Et après, la troisième chose que je ferais également, c'est maintenant d'aller m'asseoir devant la banque et de demander du financement. Et comme tu le sais, l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire, c'est que si tu as de l'argent sur ton compte de banque, c'est facile pour toi de demander du financement, de demander accès à des lignes de crédit, de demander accès à des marges de crédit. Imagine que tu as 100 000 dollars répartis dans trois comptes bancaires. Tu demandes des prêts auprès des différentes banques, c'est-à-dire des marges de crédit auxquelles tu accènes en tout temps. Imagine que tu demandes 33 000, 33 000, 33 000 dollars auprès des trois banques. Tu n'es plus avec 100 000 dollars de liquidité, tu te retrouves avec 200 000 dollars de liquidité, c'est-à-dire tes 100 000 initiaux et 100 000 supplémentaires auxquelles tu accènes. Donc, tu as une force de frappe de 200 000 dollars. Avec 200 000 dollars, maintenant, qu'est-ce que je ferais ? Tu vois, donc là, je viens de doubler ma capacité financière en utilisant de l'argent que j'ai gagné. Donc, je me retrouve avec 200 000 dollars de liquidité. Donc, la prochaine chose que je ferais, ce serait, du coup, d'aller chercher des connaissances. Parce que, si tu le sais très bien, avoir de l'argent sur ce compte bancaire, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi ? Parce qu'au moment où je te parle, tu as l'inflation. Moi, j'irais chercher des connaissances pour apprendre à investir, pour apprendre à gérer l'argent, pour comprendre l'argent. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'investirais 5 à 10 % de ce montant-là dans des connaissances qui vont me permettre de gérer, multiplier et préserver ce montant, OK ? Donc, je peux déjà t'orienter vers quelques pistes que moi, j'exploite en ce moment. C'est que, par exemple, avec une partie des 200 000 dollars auxquels j'aurai accès, je vais ouvrir une assurance-vie dans laquelle je vais placer de l'argent, OK ? Que je peux emprunter par la suite. Donc, par exemple, je vais prendre 25 000 dollars, je vais le placer dans mon assurance-vie qui va me couvrir à hauteur d'un million. Et je vais pouvoir récupérer 20 000 dollars sous forme de prêts pour continuer mes investissements. Donc, tu vois que je fais de travailler l'argent à deux endroits. J'ai pris un 25 000 dollars pour ouvrir une assurance-vie et j'ai accès à la quasi-totalité de mon montant. Je viens de créer quasiment 1 million de dollars d'assurance, de capital, de l'essai, s'il m'arrive quoi que ce soit pour ma famille. Maintenant, avec 195 000 restants, OK ? Comme je l'ai dit, j'aurai sûrement investi dans un accompagnement pour apprendre comment investir en immobilier, en business, OK ? Donc, il va me rester 185 000. Avec le 185 000 restants, après être allé chercher les connaissances, je vais, du coup, investir cet argent en vue de me générer du revenu passif et surtout en vue de me bâtir un patrimoine. Donc, moi, la meilleure des choses que je ferai, c'est quoi ? C'est que j'utiliserai 50 % de mes liquidités comme apport pour 2 à 3 acquisitions immobilières. Donc, j'irai chercher du résidentiel, tu vois, pas forcément du multi-logement, mais j'irai chercher du triplex, quadruplex. Pourquoi ? Parce que c'est des biens liquides qui se vendent très rapidement en cas d'eurore. Donc, j'irai chercher 2 à 3 propriétés de ce type-là. Et là, on est déjà rendu à 1 million de patrimoine immobilier, OK ? Et qu'est-ce que je ferai par la suite, c'est que je rénoverai ces logements, je leur donnerai de l'amour, comme on dit ça, c'est que j'augmenterai le rendement de ces logements-là, j'augmenterai la qualité, je diminuerai les dépenses, j'augmenterai les loyers pour revaloriser ces biens-là à la hausse et retirer ce qu'on appelle de l'équité. Donc, reprendre de l'argent et réenchaîner. Voilà ce que moi, je ferai avec 100 000 dollars. La première des choses, c'est que je dispatcherai ce compte-là, cet argent, dans 3 comptes différents. J'activerai un plan d'épargne mensuel pour alimenter des comptes d'épargne dans les différents comptes. Demander de l'argent en collatéral, c'est-à-dire de dire, ok, je dégage, j'ai 30 000 dollars sur mon compte, j'aimerais avoir accès à une ligne de crédit plus ou moins équivalent. Boum, 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 je fais ça dans 3 banques, donc je me retrouve avec 200 000 de liquidités, ok? J'irai prendre 5 à 10% pour aller chercher la connaissance qui va m'aider à investir ce montant-là. Moi, en l'occurrence, en ce moment, j'investis pas mal dans tout ce qui est assurance, autres placements plus ou moins sécuritaires pour sécuriser ma famille et mon patrimoine. Donc, j'irai prendre une partie de cet argent-là pour investir en nid, pour le mettre dans une assurance. Et j'irai prendre le reste, c'est-à-dire à peu près 80-100 000 dollars pour investir en immobilier à raison de 2-3 biens. Mais tu vois, mais je garde quand même une marge de sécurité de l'ordre de 50-40-50% des liquidités que j'ai en cas de pipa. Voilà comment je gérerai 100 000 dollars. Toi également, je t'invite à me dire dans les commentaires, comment est-ce que tu gérerais le 100 000 dollars? Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, si tu n'as pas encore le 100 000 dollars, sache qu'on organise des événements tous les mois où la plupart de nos participants, que ce soit Betty, Irlande, Edgar, Mickaël, Adrien, toutes les personnes qui ont suivi le bootcamp, Flore, voilà, toutes ces personnes-là que je salue d'ailleurs, je sais que vous regardez les vidéos, c'est les personnes qu'on a accompagnées lors d'un bootcamp qui ont pu débloquer du 100 000 dollars, 100 à 150 000 dollars en moyenne. Si tu veux faire comme ces personnes-là, et si tu veux apprendre le script qui va te permettre de débloquer ces fonds-là, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. On organise un bootcamp à chaque semaine qui t'apprend comment débloquer ton prochain 50 000 dollars en seulement 30 jours. Tu as le lien juste en dessous, et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir, ou même débloquer plus de fonds, ou savoir comment gérer son argent, et ça me fera plaisir de vous accompagner. A très bientôt, ciao!